Gislain Gilberti, alors le baptême des ténèbres est le deuxième tome d'une trilogie dont le troisième tome va sortir le mois prochain, alors de quoi s'agit-il ? Alors en gros, si on veut me comparer à d'autres auteurs de Polar, comme Olivier Norek qui était policier, ou comme Daniel Thierry qui était commissaire de police également, moi j'ai pris le problème un petit peu à l'inverse. Je suis un peu l'enfant terrible du Polar dans le sens où je me sers plutôt de mon espérance de criminel, ou d'ancien criminel, puisque maintenant c'est fini, je suis, comment dire, rangé des voitures, pour me servir de ça pour le réalisme de mes livres. Et quasiment tous les personnages que je décris, que ce soit même certains, entre guillemets, antagonistes, certains méchants, sont des gens qui ont existé ou qui existent maintenant. Quelle est la trame de votre trilogie ? Alors la trame de la trilogie, c'est un personnage principal qui s'appelle Cécile Sanchez, elle est commissaire de police à l'ECRVP, donc l'Office Central de Répression pour les violences aux personnes, qui est un office qui se situe à Nanterre, et elle est synergologue, donc elle décrit l'engagement verbal des gens, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire si une personne, quand on lui pose une question, ou si elle passe sa main vers son cou, comme ça, ou si elle vous répond en se massant la gorge, ça a des significations différentes. Et j'ai vraiment étudié la synergologie pour pouvoir donner du crédit à mon personnage. Et ça donne en fait un effet dynamique, même au moindre interrogatoire, ou au moindre interrogation de témoin, quoi. C'est très, très efficace au niveau-là. La trame, elle est différente sur les livres, j'ai vraiment essayé de faire trois livres complètement différents. On n'est pas obligé de les lire à l'affilée, on peut les lire dans le désordre, on lirait un seul, sur la trilogie, peu importe. On retrouve juste des personnages. Le premier est plutôt le Saint-Denis Serpent, qui a été primé trois fois, et qui va faire sûrement l'objet d'une station cinématographique, quoi, bientôt. Ça, c'est plus du suspense, on est plus dans un roman à suspense. Alors que dans le dernier, dans ce film-là, le Baton Ténèbre, celui-ci est plutôt dans l'ambiance. Voilà, j'enferme vraiment le lecteur. Je le fais partir du point central, ici, et je le fais arriver au milieu du cerveau du tueur. C'est vraiment une exploration vraiment du psyché, complète. Alors, on a compris que vous avez un passé d'ancien criminel, mais aussi un passé d'ancien militaire, donc avec une connaissance des armes. Alors, vous parlez de synergologie, d'armes. Alors, est-ce qu'on est plus dans le trailer psychologique ? Ou alors, vous faites un mélange aussi avec de la violence ? Est-ce qu'on est dans la violence ? Alors, il n'y a pas de violence gratuite. C'est-à-dire que je ne vais pas les expliquer, montrer une scène d'éventration, d'égorgement. Par contre, il y a des autopsies qui sont des fois un petit peu... Par contre, c'est quand même plus psychologique que violent. En revanche, il y a de l'action. Et ce que je me tue à faire en écrivant, parce que c'est vraiment le mot, c'est de vraiment faire en sorte que mes livres sont des page-turners. C'est-à-dire, on tourne la première page et on est pris dedans. Donc, il y a de l'action. Il y a vraiment quand même des scènes d'action. La moindre ouverture de porte pour rentrer chez un... peut faire l'objet d'une scène d'action assez poussée. Je vais intervenir le RAID, donc des services quand même assez pêchus. Je vais intervenir l'Office central des stups. Je vais intervenir beaucoup de services qui ont vraiment des... on va dire, des façons de travailler assez extrêmes. Alors, est-ce qu'un criminel a une constitution particulière par rapport à un qui-dame ? Moi, j'estime que oui. Dans le sens où, même s'il y a des choses que j'ai faites que je ne peux regretter aujourd'hui, j'ai quand même acquis une connaissance de la rue et des gens. et une sagacité. C'est-à-dire que même avant d'avoir étudié la synergologie, j'avais des facilités à vérifier qu'une personne ne ment ou pas. Parce qu'on est habitué dans ce milieu-là à se faire arnaquer ou à... tout le monde a des embrouilles. Donc, on est toujours méfiants. Et on connaît beaucoup de rouages, en fait, de ce genre de... de ce genre de système, un petit peu parallèle, un petit peu souterrain. Voilà. J'ai rencontré des gens qui se transportaient, qui se transportaient de l'héroïne depuis le Pakistan jusqu'en France, par des mules, donc des personnes qui avalaient, en fait, carrément les sachets d'héroïne pour les récupérer par voie anale, naturelle, on va dire, voilà, une fois passés à l'aéroport. Donc, j'ai rencontré des gens dans tous les milieux. J'ai rencontré des gens dont la principale activité était d'éliminer les gens gênants. J'ai rencontré vraiment de tout. Donc, c'est vrai qu'avec cette connaissance un petit peu du monde souterrain, j'arrive à rendre une certaine ambiance, on va dire, une ambiance un petit peu atypique dans le thriller, qui n'a pas trop été exploité. Parce qu'on exploite beaucoup le côté flic, mais on oublie un petit peu d'exploiter le côté criminel. Et moi, j'aime bien donner de la race, un petit peu de chien, mais criminel. J'aime bien qu'il tienne debout, quoi. Alors, n'empêche, il y a aussi des flics. Alors, pour un ancien délinquant, on va dire, il y a un côté un peu jouissif, quand même, de rentrer dans un peu des flics ? Oui, il y a un côté jouissif, parce que malgré tout, malgré mon passé criminel, les policiers, c'est toujours des gens que j'admirais. Même quand j'étais face à eux dans les interrogatoires, pour un garde à vue, etc. Les policiers, c'est des gens qui ont quand même un véritable rôle de protection. Et quand on connaît certains services qui ne sont pas tellement connus, comme le CRVP, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, on voit qu'il y a vraiment un vrai travail sur certains sujets particuliers, comme la BPM, la brigade de protection des mineurs, qui sont vraiment sur les mineurs, c'est très intéressant. La police, c'est un milieu que je trouve vraiment fascinant, quoi. Et même à l'époque où j'étais de l'autre côté, en fait, de la table. Alors, on dit souvent que les plus grands criminels auraient fait des bons flics. Alors, est-ce que vous confirmez ? Franchement, oui. Honnêtement, sans me vanter. Sans me vanter, on me l'a déjà dit, d'ailleurs. Alors, on m'a déjà dit que j'avais du flair, que je repérais rapidement une embrouille venir, ou je repérais aussi rapidement une foule, une personne qui sortait du lot. Cette façon, en fait, d'avoir été sur le kiv en permanence pendant des années, m'a entraîné à ça, quoi. Pour la reconversion en flics, c'est cuit. C'est fini, hein. On ne le cachera pas. Mais par contre, comme écrivain de Polar, là, ça, ça fonctionne bien. Et mes deux enfants qui sont là aujourd'hui, m'ont fait qu'aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un qui est, voilà, rangé des voitures, comme on dit, et qui a terminé sa carrière de criminel il y a maintenant 11 ans, date de naissance de mon fils, quoi. Allez, Gisla, merci beaucoup. Merci, merci à vous.